Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer une petite étagère en métal pour stocker les épices dans ma cuisine C'est une étagère qui va être suspendue par des petits crochets sur une barre Donc ça va ressembler un petit peu à ça, j'ai fait un petit dessin Voilà, avec des petites mesures et tout, je te les dirai au fur et à mesure Donc on va utiliser du fer à béton de 6 mm de diamètre que je vais débiter je pense avec la grosse pince coupante, la pince Monseigneur Et puis on assemblera tout ça avec le poste à souder bien évidemment Et je suis accompagné aujourd'hui du beau frère Ewen, de 12 ans Qui a envie d'apprendre un petit peu à bricoler, donc on va faire ça ensemble, ça va être pas mal Allez c'est parti ! Alors on va commencer par débiter les 4 barres droites de 48 cm de long Donc t'en auras une ici 3 en dessous pour faire le support pour les petits pots Donc on va commencer par débiter, là j'ai tracé avec mon marqueur blanc Et le gamin il va essayer de couper avec la pince, on va voir s'il y arrive Allez viens Ça va tout seul Vas-y, tiens Mets ton pied là-bas, mets-toi debout Vas-y Vas-y Pas dur On finira de façon à la disqueuse pour faire ça bien propre Allez on fait les deux autres et on vous reprend tout de suite Voilà donc là on a nos 4 sections de 48 cm On va s'occuper ici de faire ces pièces là Donc elles font 30 cm, on va en couper deux Bien l'embout c'est bon ? Une tranche sur 100 cm On va l'équiper Ouais c'est pas grave J'ai encore fou De toute façon il peut cliquer ici Allez vas-y Allez ensuite Bon comme tu le vois j'ai sorti le parasol Parce que c'est vrai qu'il commençait à pleuvoir correctement Donc là on a nos 2 sections de 30 qui viennent d'être coupées On va pouvoir passer maintenant à la découpe de cette pièce-ci Qui sera en fait cette partie là de l'étagère Donc elle mesure 64 cm C'est parti on va la découper Voilà donc on a fait toutes les découpes Là on va passer au pliage de cette pièce-ci Donc on a une première partie qui fait 14 cm Un coude, 80, un autre coude et 80 Donc c'est parti Tiens le plan tu le mets pas sous la pli C'est parti 3 4 5 5 6 6 7 8 9 12 10 10 C'est parti. 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 Et voilà. Donc l'étagère est terminé. J'ai dérouillé au scotch bride. J'ai nettoyé ma pièce avant de la peindre. Une bonne couche de peinture noire brillant. Protection pour métaux. J'attends que ça sèche. Et je te montre le résultat dans la cuisine. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne. une fois terminée, une fois posée donc dans celle-ci j'ai mis tout ce qui est herbe aromatique et ici juste au-dessus avec ce qu'il me reste du fer à béton je vais m'en refaire une un peu plus étroite pour mettre quelques pots avec des épices, du piment doux, etc alors au niveau du coût des matériaux j'ai acheté un fer à béton 6 mètres en 6 mm de diamètre et j'ai utilisé moins de la moitié donc ça fait environ 1,20€ au niveau du prix de revient pour la ferraille et après tu comptes un petit peu de peinture et puis voilà ça te fait une étagère à épices pour environ 2€, 2,50€, quelque chose comme ça prix global on va fabriquer ce moule pour des pavés vas-y, vas-y allez on vous dit à très bientôt les amis, salut !